Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé pendant que Julie finit d'éplucher son arbre, voici tout ce qui s'est passé hier. Qu'avez-vous le plus regardé en prime à la télé ? Je vous donne les chiffres tout de suite, c'est la série de TF1, Clem, qui arrive largement en tête. 5 300 000 téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes d'hier soir, 22% de part d'audience, très beau score. On assistait hier au départ de Dimitri, le personnage incarné par Ryan Benzetti, le comédien d'ailleurs confirmé hier soir qu'il quittait bien la série. Ça a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, puisque Clem a été le programme le plus tweeté de la soirée avec 12 000 tweets. Et ça vous a fait réagir aussi sur le télérépondeur. J'ai regardé Clem sur TF1 et j'ai appris en même temps que c'était la dernière fois qu'on voyait à l'écran Ryan Benzetti qui joue Dimitri dans la série. Et je suis vraiment déçu parce que j'aime beaucoup cet acteur et je trouvais son rôle vraiment intéressant. J'espère qu'on le retrouvera très bientôt dans une prochaine série. Voilà Clem, leader des audiences hier soir. En deuxième position, c'est M6 qui bat les autres chaînes avec le film Le Prénom. Formidable le film avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Vous avez été 3 millions et demi de téléspectateurs à suivre ce film, soit 14,6% de part d'audience. Devant donc les répliques cultes de Charberling, Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi je serais radin, c'est ça ? Tu serais généreux parce que tu as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans ? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. C'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'était un mi-cadeau, connard ! Voilà, vous n'avez pas été radin sur l'audience. 3 millions et demi de téléspectateurs, j'adore ce film. Très très réussi, le prénom donc sur M6. Troisième position pour France 2 avec la série américaine Castle. 2 700 000 téléspectateurs et 14% d'audience. C'est le troisième épisode qui fait un petit peu chuter la part d'audience de France 2 hier soir. Et France 3 est faible en quatrième position avec ses documentaires politiques du lundi. Mais Marine Le Pen fait mieux que les autres politiques qui ont eu le droit, eux aussi, à leurs documentaires. La dernière marche, c'était le nom du doc d'hier soir, réuni 1 800 000 téléspectateurs. Mais seulement 7,2% de part d'audience. Allez maintenant les autres chiffres. Guillaume Janton sur les autres chaînes. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Et on commence avec France 5 qui est diffusé hier soir des nouveaux épisodes de Petit meurtre d'Agatha Christie. La série a été suivie par 1 400 000 français, soit 6% de part d'audience. C'est un très bon score pour la chaîne. Trois autres chaînes sont dans un mouchoir de poche, juste en dessous du million de téléspectateurs, aux alentours des 900 000 téléspectateurs. Tout d'abord C8 avec ce documentaire consacré à la face cachée de Donald Trump dont on vous parlait hier. 900 000 français étaient devant C8 hier soir. Ça a bien marché donc. Oui, W9 réalise également un bon score avec le classique de Tarantino Pulp Fiction. Le film a séduit 860 000 téléspectateurs, soit 4% de part de marché. C'est une spéciale Tarantino en ce moment la télé. Mais oui après TF1. Jungle and Shine dimanche soir et Pulp Fiction hier soir. Absolument. Et puis enfin sur TMC, 850 000 téléspectateurs ont regardé Taxi 3. 14 ans après sa sortie, la comédie policière produite par Luc Besson ne lasse toujours pas les téléspectateurs. Exemple avec Alexis sur le télérépondeur. Bonjour Thomas, bonjour Julie, c'est Alexandre de Nantes. Je suis devant TMC, je regarde Taxi 3. Bon, je l'ai vu déjà 150 fois, mais ça reste toujours très efficace et ça détend en soirée. Donc j'espère qu'il y aura bientôt un autre volet parce que j'adore cette saga. Ah oui, il y aura un autre volet. Taxi 5 qui est actuellement en préparation. Ça sera réalisé par Franck Gastambide, le réalisateur de Pattaya. Le tournage est prévu cet été. On passe maintenant aux accès Springtime. Eh bien, du côté des accès, Money Drop est en tête sur TF1. 3 700 000 français étaient devant les jeux des trappes de Laurence Boccolini hier soir, soit 18% de part de marché. Bon score pour Nagui et le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles, suivi par 350 000 téléspectateurs, soit 16% du public. Et puis comme chaque jour, je n'arrive pas à parler, je vous donne le podium des talk shows. Touche pas à mon poste est leader et très en forme avec 1 800 000 téléspectateurs, soit 7% de part d'audience. France, 1 300 000 français ont choisi TMC et quotidien. Et enfin, Anne-Sophie Lapix et la bande de C'est à vous ont réuni 1 million de fidèles hier soir. Voilà, tout le monde au-dessus du million de téléspectateurs, très largement même pour Cyril Hanouna sur C8. Les talk shows sont toujours très en forme le lundi soir. Moi, je vais vous donner aussi l'audience de vue. La nouvelle version du Zapping est désormais diffusée sur France 2. La première, c'était hier. À quelle heure ça passe ? À 17h25, juste avant Actuality. Ah oui, c'est pas le raté, oui. Oui, mais ne vous habituez pas trop parce que ça change la semaine prochaine. Ah bon ? Voilà, ce sont les joies de la programmation de France 2. Ça passera un petit peu plus tôt encore, dans l'après-midi. Programmation très bizarre. 290 000 téléspectateurs seulement pour vue. 3% de part d'audience. Ça fait moins d'audience que le programme qui précède vue. Donc, c'est pas très très bon signe pour le moment. L'émission va laisser... On va laisser le temps à l'émission de s'installer. Elle dure combien de temps cette émission ? 6 minutes. C'est un petit module qui est diffusé avant Actuality, qui devrait servir de rampe de lancement à Actuality. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. On en reparlera tout à l'heure dans notre débat, de cette nouvelle version du Zapping. On passera aussi en revue tous les autres sujets de l'actualité média en ce moment. Et dans un instant, on va poursuivre notre replay d'hier soir avec notre zapping à nous. Celui-là, il marche bien. C'est à suivre sur Europe 1.